bismillahirrahmanirrahim salatu salam ala nabi na muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man tabahu biya sen ili yumi ddin amma baad la 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 ili yumi ddin amma baad Le 13ème hadith Dans ce hadith Anas de Malik Qui était le servant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam Depuis son enfance, depuis ses 10 ans Il a dit que le prophète A dit qu'aucun d'entre vous ne croira C'est-à-dire véritablement En arabe ce n'est pas précisé Mais c'est sous-entendu Tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même Le 13ème hadith Ce hadith montre Qu'il est plutôt obligatoire D'aimer pour son frère Ce que l'on aime pour soi-même Afin d'avoir une foi parfaite Celui qui ne ressent pas cela Ce n'est pas un kafir Mais sa foi sera manquante Car cela ne fait pas partie des choses Qui annulent l'islam C'est pour cela qu'on doit Forcément mettre le takdir Qu'il ne croit pas véritablement Tant qu'il aimera pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même C'est-à-dire dans les choses de la dunya Et dans les choses de l'au-delà Et il y a une riwaye de ce hadith En plus dans lequel il y a une précision Qui est Qu'il aime Pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même Comme bien Et ça c'est une condition qui est importante Car il y a des gens Ils aiment pour eux-mêmes Pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes Et le problème c'est que Ce qu'ils aiment pour eux-mêmes N'est pas bon Donc c'est une chose qui est importante Ils aiment pour eux-mêmes La déviance Ils aiment pour eux-mêmes La déchéance Ils aiment pour eux-mêmes Ils imaginent que c'est un bien Alors que ce n'est pas un bien Donc il y a ce hadith Moi Il me concerne On dit non Que tu aimes pour toi-même Ou que tu aimes pour les autres Que tu aimes pour toi-même Comme bien Et là le bien qui évolue C'est Le bien Religieux Ce qui est agréé par la religion Là combien de gens Par exemple tu les vois Ils boivent de l'alcool Et ils proposent aux gens un verre Ils l'invitent à boire un verre D'accord Ou ils l'invitent au cinéma Ou ils l'invitent À manger des choses qui sont haram Ou dans des lieux haram Il dit moi je veux pour lui Ce que j'aime pour moi On dit ce que tu aimes toi Là de bas c'est pas bon Donc en fait là tu rentres dans l'entraide Dans la désobéissance Et le péché Chose qui est interdite en religion Donc bien comprendre Qu'on aime pour Autrui C'est-à-dire pour nos frères Et même pour les koufars A la base Mais le hadith Il parle des musulmans Qu'on aime pour eux Qu'on aime pour nous-mêmes Comme khayir Et les koufars également On aimerait pour eux La guider Mais seulement c'est Allah qui guide Il n'a qu'à la ta'hdi Man ahbabta Ou la guida Allah Yahdi man yacha Tu ne guides pas qui tu aimes Mais Allah Guide qui il veut Donc ce hadith Incite À être équitable Dans tout ce que l'on fait Être équitable Et c'est une chose Si jamais On marchait avec ce hadith Vous verriez Le monde serait formé Car l'un des plus gros problèmes Qu'on a chez les hommes Aujourd'hui C'est l'égoïsme Chacun ne pense qu'à lui-même Ne voit pas ce qu'il y a derrière Et ne voit pas Pour autrui Ce qu'il veut pour lui-même D'où les injustices Qui se commettent Sans quoi Si on appliquait ce hadith On ne serait pas injuste Tout comme nous On n'aime pas subir Il ne faut pas faire subir aux autres Et il y a un hadith Qui ressemble D'où il y a un hadith C'est un extrait du hadith Auquel le nabi sallallahu alaihi Dix Dans ce hadith C'est un hadith rapporté par un muslim Si je ne me trompe pas Il a dit Celui qui aimerait se voir éloigné Et épargner du feu Et rentrer au Jannah Alors que la mort lui parvienne Alors qu'il croit en Allah Au jour dernier Et qu'il fasse aux gens Ce qu'il aimerait qu'on lui fasse Se comporte avec les gens Comme il aimerait Qu'on se comporte avec lui Dans le sens où il a dit Malheur aux fraudeurs Ceux qui Lorsqu'on pèse pour eux Demandent juste mesure Mais lorsqu'ils pèsent Pour les autres D'accord Ils sont injustes Donc ils réclament pour eux-mêmes Ce qu'ils ne donnent pas aux autres Et trop ils font cela Dans la dunya D'accord Et même dans la religion Tu verras des gens Réclamer des droits Réclamer ou pouvoir Appliquer des règles Pour eux Quand c'est pour autrui Ils ne le font pas Donc qu'ils soient injustes Et beaucoup ils font ça Ils te disent Suive le dali Suive les règles Mais quand ceux-là Ça ne va pas dans leur sens Ils ne le font pas Ça c'est une chose Qui est facile à dire Suive les règles Applique les règles Ainsi de suite Mais concrètement Ta sincérité On la voit quand ? Au moment où tu es au pied du mur Comme on dit Au moment ça te concerne toi Quand ça ne va pas dans ton sens Est-ce que tu vas appliquer Ce que tu as toujours dit aux autres ? Sans quoi Pour quelles mesures de choses Tout le monde peut le faire Les Koufas Elles disent bien Liberté, égalité, fraternité Elles le disent Pays de droit Elles le disent Et pourtant Quand on voit l'application Est-ce que c'est là ? Ce n'est pas là Donc les belles paroles Tout le monde peut les proférer Mais les bons actes Ce n'est pas donné à tout le monde Et également Aimer pour son frère Ce qu'on aime pour soi-même Comme Khayr Ne veut pas dire Que ce Khayr Sera aimé par lui A la mohime Car lui On ne voit pas que c'est un Khayr Forcément Combien de gens Tu leur fais dans Sihah Dans une question religieuse Ils n'aiment pas D'accord ? Donc ça ne veut pas dire Que tu donnes aux gens Ce qui leur fait plaisir Si tu donnes aux gens Le Khayr D'accord ? Ce que Allah Azawajal Il agrée Quand tu Ordonnes le convenable Et interdit le blâmable Tu appliques ce Khayr Car tu veux Pour les gens Le Khayr Donc quand ils font un mal Tu leur dis de ne pas le faire D'accord ? Tu leur dis de ne pas le faire Même si tu vois que ça ne leur plaît pas Ça ne leur convient pas Et ce qui est le cas De la plupart des gens Ne crois pas que ce Khayr Il dit ouais mais les gens Est-ce que la personne là Se met en colère Et ça les énerve J'ai pas envie de lui faire subir Parce que moi Je n'aimerais pas qu'on me fasse subir On dit non Ça rentre pas là-dedans D'accord ? Parce que lui Ce qu'il ressent comme colère C'est une colère Qui est illégitime Il n'a pas envie de se mettre en colère Quand tu n'as pas le Khayr Il n'a pas envie de s'énerver Il n'a pas envie de te bouder Ou voir pire encore Tu faire le Hajj Il n'a pas le droit Normalement il doit accepter Et il te remerciera Il te remerciera Il te remerciera Même si aujourd'hui Tu le vois te rejeter Pour une danse Que tu l'aurais faite Ou autre Il te remerciera Donc ça c'est une chose Qui est importante Qui aiderait A ce que le monde Tourne Quand je dis tourne C'est pas tourner au sens physique C'est tourner au sens abstrait D'accord ? C'est d'aimer pour les autres Ce que l'on aime pour soi-même Et celui qui prend conscience De ses hadiths Il fait darwa Il fait darwa Autant qu'il peut A son niveau Car il a connu Hidayah minallah azawajal Il a connu la saveur humaine Donc il voudrait que les autres également Le ressentent Donc il y appelle Après comme vous le savez Cependant la plupart d'entre eux Ne le remercie pas Il y a des hadiths Il est venu Que le Nabi sallallahu alaihi wa sallam Il a dit Quand le Nabi sallallahu alaihi wa sallam En fait il parle de lui-même Il dit Comme si je voyais un des prophètes Qui a été frappé par son peuple Et qui essuie le sang De son visage C'est-à-dire qu'ils l'ont fait saigner Et il dit Oh Seigneur pardonneur Qu'ils ne savent pas ce qu'ils font Il dit Ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire Et t'as plein de gens C'est ça qui leur arrive Quand tu les appelles au khayr Et qu'ils agissent mal Ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire T'en-en ils réalisent Et t'en-en ils ne réalisent pas Donc forcément Quand tu vas appeler A ce khayr Que tu aimes pour autrui Et bien tu seras Moptala Tu seras éprouvé C'est inévitable Et d'ailleurs Ce hadith-là Les Nansara Ils le répètent par rapport à Isa Qu'il leur a dit ça également Oh mon peuple Oh mon Seigneur pardonne-leur Car ils ne savent pas ce qu'ils font Ce qu'il faut profiter de ce hadith Donc il doit aimer pour son frère Muslime Ce qu'il aime pour lui-même Et détester pour lui Ce qu'il déteste pour lui-même Cette chose-là Il faut la convoiter Il faut la désirer Car cela Le contraire serait Justement une chose Qui s'oppose A la perfection de la foi Qui nous est obligatoire Justement à la base D'obtenir Que les croyances Diffèrent dans la foi Certains sont forts D'autres sont faibles Certains sont très forts D'autres sont très faibles Et cela est prouvé Par le hadith Où le Nabi Il a dit Que le croyant qui est fort Et plus aimé Et meilleur Auprès d'Allah Que le croyant qui est faible Les deux Contiennent du bien Sauf que le croyant fort Il est meilleur Donc ça prouve Que la foi Elle monte Elle descend Et tout le monde N'a pas la même Et le fait d'employer le terme Son frère Cela amène justement De la compassion Vers les muslims D'accord Le mot frère Toujours Quand tu parles D'un muslim Et quand tu apprends Le mot frère Cela Fait un guise de rappel Que tu le considères Comme étant un muslim Comme étant un croyant Et ça c'est important Et ce terme là On n'a pas l'employé Avec les koufars Les koufars Ce ne sont pas nos frères Que seuls les croyants Sont frères Aujourd'hui c'est une mode Qu'il y a Que beaucoup Ils se disent frérot 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 A tout le monde A tout va Même les koufars On ne sait pas ton frère Mais des fois ça arrive C'est un lapsus T'es habitué à parler Avec des muslims Que des fois tu dis Ahri En parlant Des fois même A nos femmes On dit Ahri Alors que tu parles A ta femme Ça c'est un lapsus Une bavure Comme on dit Mais quand on parle Avec des koufars On ne dit pas frérot D'accord On ne dit pas frérot Ce n'est pas ton frère Hum Ou toi je ne sais pas Allah Il dit Qu'une fois Il a été interrogé J'avais lu le livre Dans L'Alphaz Al-Manahi Ou l'Alphaz Al-Manahi Il a été interrogé Sur le fait de dire Sahib Au kafir Comme tu dirais Au l'ami Au compagnon Il a dit Si c'est comme ça A la tariq Là Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il a dit non Il avait dit comme ça Taïm Al-Hadith Al-Rabi Achar Quatreme hadith Al-Ibn Mas'ud Radiallahu Anhu قال Quand Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam La yahullu Dem Mri'in muslim Illa bi-ihda thalaf Al-Sayyib Al-Zani Wal-Nafsu Bil-Nafs Wa ta'deku Lidinihi Al-Mufadeku Lil-Jama'a Rawaw Al-Bukhari Al-Muslim Sur le Al-Mas'ud Radiallahu anhu Al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Que le sang du Muslim N'est pas permis Parmi dans trois situations En fait ce sont trois situations de base En réalité ce sont plus nombreuses que celles-ci Le Sayyib Al-Zani C'est celui qui a forniqué Ayant déjà consommé un mariage Auparavant Al-Nafs Celui qui tue une personne Délibérément Un muslim Et celui qui abandonne sa religion Et qui se sépare du groupe Et ce hadith là Vous voyez ça explique le hadith On l'a pris d'Ibn Ammar Comment il s'appelle Ibn Ammar ? Abdu'Allah Sainte Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Qu'il Umirtu wa nuquati l'an nas Hatta yashadu ala ila ila illa Allah Ou anna muhammad rasulullah Wa yuqimu salatu yutu zakat Ve yuzaifahulu zhalika Asamu minidima'ahum wa amualahum Muhaqquhum Ou ihisabum ala illa ta'ala Il est fichat l'islam Ou ihisabum ala illa ta'ala Lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il avait dit On avait pris auparavant Qu'il m'a été ordonné De combattre les gens Et qu'ils s'acquittent de la Qu'ils accomplissent la salat Et s'acquittent de la zakat Et qu'ils s'amènent ils font cela Ils seront préservés de moi Dans leur sang Dans leur bien Donc le hadith en apparent Voyez Et après il dit bien Il la fichat l'islam Or mis dans le droit de l'islam Comme dans ce hadith là Il y a des choses en islam Qui font que Parfois La vie du muslim D'accord Peut être prise De façon légitime Pour un acte qu'il aurait commis A ce moment là C'est du De la responsabilité du gouverneur D'appliquer les sentences De la sharia Donc le premier qu'il cite C'est As-Saye Beza'ani Donc lui Celui qui a connu le mariage Au préal Et qui a Eu un rapport Hors mariage A la suite Un rapport illégitime Lui son jugement C'est qu'il est Lapidé à mort D'accord Il est lapidé à mort Quant à celui Qui aurait eu un rapport En mariage N'ayant pas connu N'ayant pas connu De mariage au préalable Lui Il sera Flageolé Cent fois Et il sera banni De la terre Pendant un an La terre où il vit Vous voyez Ça c'est le hukm d'Allah Azzawajal Et dans le Coran Le verset qui parle justement Du rajm Il a été retiré Mais son jugement Est resté Il y a beaucoup de gens Jouent avec ça En disant Oui dans le Coran C'est pas écrit Dans la sunnah Il y a des ahadiths La même lapidé de Yahoud Qui fait zina Donc le hukm Le hukm il est resté D'accord Mais le verset a été abrogé Il a été retiré Lovzan C'est à dire que c'est un verset Qui ne s'intéressait plus Aujourd'hui Quant à la flagellation Il est présent En soi Et il y a des conditions Bien sûr D'accord Il y a des conditions Pour que ce jugement S'applique C'est que la personne Soit elle a avoué Qu'elle a commis Cet acte là D'elle même Ou soit alors Il y a eu 4 témoins Qui ont vu l'acte clair 4 témoins Qui ont vu l'acte clair D'accord Clairement Pas ils ont vu un homme Sur une femme Ou de l'acte clair Et de là Il faut qu'il témoigne Il faut qu'il soit 4 S'ils sont 3 C'est pas accepté S'ils sont 2 non plus Un seul le fait Même s'il dit la vérité Il ne doit pas le dire Il ne faut rien dire Et les Rolamas disent Qu'en islam Il n'a jamais été appliqué De sentence Avec le témoignage De 4 personnes Ça n'a pas été vu jusqu'à présent Quand quelqu'un a été lapidé Auparavant C'est par aveu On a 4 témoins Qui ont vu la chose C'est tellement C'est difficile à réaliser Que ça n'a pas été fait Donc le deuxième C'est celui qui tue Un muslim Délibérément Lui La peine Qu'il encoure C'est la peine de mort Également Et qu'il tue Comme il l'a tué Ou plutôt qu'il soit tué À fois Qu'il soit tué Comme il l'a tué lui-même D'accord Ça c'est la base Après il se peut Que les Aulia Du Maktoul Du tué Le pardonnent Mais il paye Le prix du sang Il paye le prix du sang Qui équivaut à Sans chameau Après le prix d'un chameau Aujourd'hui Je ne sais pas C'est combien Et celui qui Tue par erreur Un muslim D'accord Alors Sa Kabila Sa tribu Dove payer Le prix du sang Également Mais il ne le tue pas Si il a tué pas C'est un accident Il n'en prend pas La peine de mort La peine de mort C'est si il met Il tue délibérément Celui qui Justement Qui délisse la religion Et qui se sépare Du groupe Ce qui est voulu par là C'est l'aposta Celui qui a délisse sa religion Ou qu'il a changé Un méchier Il sortait de l'islam Qu'il soit devenu athée Qu'il soit devenu yahoudi Qu'il soit devenu nansarani Qu'il soit devenu bouzi Ce que tu veux A partir du moment Il a délaissé l'islam Volontairement Ou qu'il ne se rende pas compte Le jugement qui s'applique sur lui C'est la peine de mort Également C'est une peine qui est Appliquée par le gouverneur Pas par nous Quand le nabi Dans sa hadith Il a dit Celui qui cherche sa religion Alors tu es le Et ça vous voyez Là où il y a des peines En religion Qui touchent Au bien des personnes Ou qui touchent A leur sang C'est lorsque cela Enfreint Les cinq darurat De la religion D'accord Ces choses là Que la religion est venue Pour préserver Cinq points primordiaux Lorsqu'ils sont transgressés De là Il y a une sentence Qui s'applique La première La première darurat C'est La vie Pour protéger la vie Pour protéger la vie Celui qui tue D'accord Et bien Le délibérément Il est tué Pour empêcher Que justement Le meurtre Ne se perpétue Par la suite Tout ça C'est pour fermer des portes C'est pas pour C'est pour C'est un rahmat pour nous Sans quoi Si on ouvrait les portes Les gens tueraient n'importe qui Pour n'importe quoi N'importe comment Mais ça c'est venu Fermer les portes Si la peine de mort A été appliquée Croyez moi bien Qu'il y aurait Beaucoup moins de meurtre D'accord Et les gens veulent Dire par rahmat On tue pas les gens On fait Prisons perpétuité Voilà ça c'est pire Ça c'est une torture Pour la personne Tu le prives de tout Jusqu'à ce qu'il meurt Tu l'enfermes Déjà les gens Ils sont en train de dire Ouais c'est cruel De mettre des animaux En cage dans le zoo Vous faites avec des hommes Tu vois Mais il a fait un crime Et bien qu'il paye Justement son crime Par la sentence Qui revient Et en islam Celui qui a tué Délibérément Un croyant D'accord Et bien c'est la peine de mort Sauf si Les auliais lui pardonnent Et comme ça Déjà la sentence Fidounia Saint-Takfir des-Onoob Celui qui a reçu Une sentence dans ce bas monde Il ne sera pas jugé Il ne sera pas jugé Par cette chose Il a payé son prix Comme on dit Donc c'est une rahma Pour lui en même temps Il vient Ce péché là Il ne sera pas condamné Pour Il ne sera pas jugé Par Allah Azzawajal Donc c'est une rahma Pour lui Il va le mettre en prison A perpétuer Il va se venir pire encore En prison Il va commettre Là les délits En prison Il va arriver devant Allah Azzawajal Dans un hell Plus chadid Avec encore plus de péché Sur le dos Et lui il aura la rage Et il sera comme Une belle sauvage Enfermé Dans une cage Deuxième C'est la religion La religion est venue Pour protéger la religion C'est pour ça que l'aposta Il est exécuté Troisième Elle mêle Les biens des gens C'est pour ça que Comme vous savez Le voleur Ce qu'on lui fait D'accord Ou ceux qui prennent Les biens des gens Justement ou quoi Ou qui les abîment Il est dommage Donc de là On peut prendre L'argent du muslim D'accord Son argent lui est pris Pourquoi ? Pour protéger Les biens des autres Après il y a El Haql La raison C'est pour ça que Tout ce qui est enivrant C'est interdit Vous voyez Tout ce qui est enivrant C'est interdit Les drogues L'alcool Ce qui s'en suit Et la sentence Pour celui qui boit A la base C'est qu'il se fait Frapper Par le gouverneur La sentence C'était Je sais pas C'était 40 ou 80 Je crois que c'était 40 Après c'est monté A 80 par Abu Bakr J'ai un doute Et dans un hadith C'était venu L'auteur va le citer Mais c'était abrogé Avant celui qui buvait Trois fois Après avoir été Frappé La quatrième fois Il exécutait Mais ça Ça a été abrogé Par la suite également Et le jugement De l'alcool Le jugement de la drogue Prend le jugement De l'alcool Tout ce qui est enivrant C'est du Ce qu'ils prennent comme drogue Aujourd'hui Et en islam Il n'y a pas douce Ou de drogue dure Ou de drogue douce Ce sont toutes des drogues Tout ce qui t'enivre C'est un jugement similaire Après c'est vrai Que certaines drogues Sont pères que d'autres D'accord Ça On en est confiant Mais en islam Le jugement Il sera Tu vois Il sera Drogue drogue Enivrant enivrant Et ça c'était le quatrième Et le cinquième Souvent j'entends Les wallahmas Ils citent deux Différents Soit El nasal Ou soit El ird C'est à dire Soit la descendance Soit l'honneur Et là ça rentre dedans La fornication Car la fornication Ça entache l'honneur De la personne Et de la famille De la personne Ou alors ça entache À quoi ? À la généalogie De la personne Donc quand on entend Les cinq Certains vont dire Soit l'honneur Certains vont dire Soit la généalogie Souvent Les deux Ça ne fait pas six C'est cinq L'un c'est l'un L'autre c'est l'autre Peut-être que les deux Ils vont ensemble Car tous les deux D'accord Leur jugement découle De la zina Donc c'est pour ça Que le fornicateur Il encoure cette peine là Soit la peine de mort Comme l'expliqué Ou soit La flagellation Et des gens vont dire Mais la peine de mort Par Par L'apidation C'est cruel Tout comme il a connu du plaisir En tout son corps En commettant l'acte Il sera Comment dirais-je Châtié en tout son corps Douleur Corporelle totale Pour pouvoir Compenser le mal Qu'il a fait Et le rajme Vous le trouvez Dans les communautés Précédentes Aujourd'hui Les gens du livre Vous diront C'est cruel C'est dans votre livre C'est écrit dans votre livre A l'époque de Issa Il y avait le rajme Et avant lui Il y avait le rajme On a un portail nouveau Donc quand on vous dit Que c'est sauvage C'est cruel Dans votre livre Également On vous dit Fairement votre livre En disant cela Mais souvent des gens Disent ça Ils disent Ouais quand on les gorge Pour les rites Tout ça c'est cruel Ils disent Va regarder dans la Bible Qu'est-ce qu'il y a écrit Bon tu es les animaux Tu verras Qui est-ce qui est cruel Mais comme ils ne connaissent pas A leurs propres livres Ils sont pris par les émotions Voilà ils parlent Ils parlent Dans la Bible Tu dis chrétien C'est écrit dedans Et les yahouds Ils ne vont pas parler Ils savent que même Ils égorgent Ils ne disent rien Ça c'est les lancers Qui viennent brailler Qui disent ça Donc voilà Ces cinq points là Et bien il y a une peine Qui vient sur le corps Et sur les biens Pourquoi ? Car ce sont les cinq points Que la religion est venue Protéger La vie Le dîn C'est-à-dire la croyance C'est pour ça que L'innovateur Il peut être frappé Peut-être voire même tué Par le gouverneur Ça dépend du niveau De sa bidra La raison Les biens Et on avait dit L'honneur ou la généalogie Ça fait cinq Ce qu'on doit retenir De ce hadith Que le sang du muslim Est interdit Protégé Tant qu'il ne commet pas Une de ces trois choses là Il y en a d'autres On a cité là maintenant Il y en a d'autres D'accord ? Le hadith vient pour généraliser Mais il y en a d'autres Que le jugement du fornicateur Mursin C'est celui qui a connu le mariage Comme on l'a dit C'est la lapidation Avec des pierres Que le meurtrier L'assassin Lui également Il est exécuté Si bien sûr Les conditions sont remplies C'est-à-dire Il y a des preuves Il y a une enquête Évidemment Tout cela se fait Avec des preuves Toujours Là on parle comme ça Mais ça arrive devant le juge C'est le juge après Qui demande les témoins Qui garde les preuves Qui analyse Tout ça Après il y a une enquête Comme tout le monde fait C'est pas un jugement Qui se fait comme ça Là va vite Évidemment Car le sang du muslim Il est sacré On avait pris un hadith Dans Barjah del Kouloum Un hadith très important Dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a dit De repousser les sentences Autant que possible Tant que tu peux trouver Un maharaj à quelqu'un Pour ne pas lui faire Subir une sentence Fais-le D'accord Pourquoi ? Car la règle c'est que Mieux vaut Innocenter un coupable Qu'accuser un innocent Au moins qu'un coupable Soit gracié Plutôt qu'un innocent Subisse une peine Ça c'est plus grave encore Donc c'est pour ça Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Tant qu'on trouve une issue A la personne Le coupable On trouve une façon De pouvoir l'innocenter Il y a toujours Un hirtimal Une probabilité Qu'il soit innocent On lui donne On lui accorde Tant qu'on lui accorde Et s'il y a mis les coupables Pour deux vrais Il y en a qu'il y a Et il y a de voir Allah azawajil Avec son crime Avec son délit Il y a attrapé un muslim Il lui fait Subir une sentence Alors qu'il est innocent On lui accorde C'est très très grave Ça c'est très grave Ça c'est très grave Ça c'est très grave Et ça revient Qu'on peut dire Le hadith Que le sang du muslim Il est sacré C'est très grave Tu vois maintenant C'est dans ta tête Alors il est enregistré Que le message d'Allah Il a dit Que celui qui croit en Allah Et au jour dernier Disse du bien Ou qu'il se thèse Que celui qui croit en Allah Et au jour dernier Qu'il honneure Qu'il honneure son voisin Et celui qui croit en Allah Et au jour dernier Qu'il honneure son invité Donc ces choses là Ce sont des choses Qui sont parmi Les choses d'un iman De la foi Il se trouve que la foi C'est Croyance Actes et paroles Là ce sont des paroles Car soit tu dis du bien Soit tu t'es Et des actes En honorant Le voisin Ou L'invité Ça ne veut pas dire Que celui qui délaisse ça C'est un cas à faire Là Et l'iman Comme vous le savez Il monte et il descend Il monte avec la Torah Il descend avec le Marcia Donc celui qui croit en Allah Et au jour dernier C'est à dire qu'il y a une foi Complète, parfaite Il agit de la sorte Et on avait déjà appris Dans le hadith de Jibril On a appris c'est quoi le sens De croire en Allah Azzawajal Et au jour dernier Et que tout cela Rentre dans les Piliers de la foi Croir en Allah En ses livres En ses anges En ses messagers Au destin Qu'il y a un bon mauvais Au jour dernier Ça rentre dedans Donc celui qui croit en Allah Au jour dernier Qu'il dise du bien Qu'il s'attesse C'est une parole générale Parmi les paroles du Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Qui enferme beaucoup de sens Avec peu de termes Qui implique l'obligation De préserver la langue Et d'ailleurs ça va venir Dans le hadith de Moaz A la fin Dans ce même livre Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Il a dit Qu'est-ce donc Qui a fait que les gens Soient jetés au feu Sur leur visage Si ce n'est Ce qu'ont récolté leur langue L'un des plus grands mots Qui nous provient C'est la langue Tu verras des gens Honnêtes Qui ne volent pas Tu verras des gens Chastes Qui ne forniquent pas Tu verras des gens Sobres Qui ne prennent pas d'enivrants Tu verras des gens Qui ne tuent pas Ou tout ce que ça Mais la langue Celle-ci On n'y échappe pas Le mal de cette langue là On n'y échappe pas Et quand on dit langue Ça ne va aussi que les doigts Dans ce qu'on écrit Parce que ce sont des paroles D'accord Et ce qu'on fait le plus C'est parler aujourd'hui Ce qu'on fait le plus C'est parler Malheureusement Donc le muslim Avant de parler Et surtout dans les paroles Qu'il fait en public Il médite ce qu'il va dire Il fait attention A ce qu'il va dire Et sachez que même Ce n'est pas tout Haq Même une vérité Ce n'est pas toute vérité Qui est bonne à dire Il y a des vérités Elles sont nuisibles On a tiré un exemple Du hadith précédent Qui Qui a fait la relation Avec le hadith précédent Une vérité Qui n'est pas bonne à dire Mais c'est une vérité A la base Qui l'a déduit Du hadith précédent Du jour Hadith précédent Aïma Dans quelle partie Aïma Vas-y Non pas ça Tu parles de la sagesse On a d'abord Tu parles de si Par exemple On est seul à avoir vu l'acte Un seul à avoir vu l'acte C'est véritable Mais est-ce qu'il va le dire Il ne va pas le dire Voilà Zina Pornication Il ne va pas le dire Pourtant c'est vrai Les seuls qui parlent Et qui n'ont pas Quatre témoins Sont les menteurs C'est-à-dire T'es un menteur Non C'est pas pris en compte Les vidéos C'est pas pris en compte Déjà On n'a pas à filmer De un Et de deux Même une caméra Une caméra de surveillance Un juge Islamique Ne se passe pas là-dessus Non Exactement Il va y avoir des montages Plein de choses C'est pas Il faut quatre témoins Tu vois Quatre témoins Parmi les choses Par lesquelles on se noie Constamment Elle rive T'as vu La médisance C'est avec quoi ? C'est avec la langue Que tu cites ton frère Parce qu'il n'aime pas Il est dans des situations Illégitimes Je ne sais pas Il y a des situations Où il faut le faire Il y a d'autres situations Voilà Ça c'est Je ne dis même pas Je ne crois pas Pour croyance Que quelqu'un Ne fasse pas de riba Abad Est-ce qu'il ment Il ne ment pas forcément Il y a une chose Une personne Qui est vraie Mais il n'a pas à dire C'est ça qu'on dit Que ce n'est pas Tout le bruit de vérité Comme on a à dire Un homme même C'est le qui calomnie Qui colporte le calème Entre des personnes Pour que ça fasse Une discorde Parce qu'il se dit C'est un mensonge Il a dit Un tel Il a dit ça sur toi Il a vraiment entendu De l'autre Il n'a pas menti Il a dit la vérité Mais cette vérité là Elle amène à quoi Derrière Elle amène à Il n'a pas menti Donc elle n'est pas bonne A dire Et pari Des fois Même du rime Des fois Il y a des gens Il y a des choses Il ne faut pas leur dire Il y a des choses Il ne faut pas leur dire Qu'il t'amène le rime Les chikmatines Les chikmatines Les chikmatines Quand l'usque Le nabi sallallahu sallallahu sallam Il a dit Mouaz Que le Chak d'Allah Chakullah L'a l'ibadih An y'abuduhu L'a l'ouchecou bihi shayya Ou chakullah L'a l'ibad Ou chak l'ibad Il a dit Nabi sallallahu sallallahu sallam Il a informé Mouaz Il lui a dit C'était quoi le droit d'Allah Sur ses serviteurs Qu'il l'adore Sans rien l'associer Puis il a cité C'est quoi le droit Des serviteurs Sur Allah Il a dit Que celui qui n'associe rien Son droit C'est qu'il a engrosé Et Mouaz Il a dit Est-ce que je vais En informer des gens Il a dit non Parce qu'ils vont se poser là-dessus Donc déjà ça nous suffit Donc il l'a dit A ce moment-là Il a dit Ne le propage pas Quand on regardait Le chouk ma'azim Que c'était Mouaz Par peur de Mourir Sur un ilm Non divulgué Il l'a dit Avant de mourir D'où le hadith Il nous est parvenu C'est à notre époque Et tu vois aujourd'hui Les gens Ils font des péchés Allah rafu rohim Tu vois Et tu vois Ceux qui disent ça Ceux qui font le plus de péchés Tu vois Ceux qui font le plus Ceux qui sont là Allah rafu rohim Quand tu verras aussi Les gens Qui critiquent Ceux qui critiquent Par exemple Tu vas voir des gens Qui font des choses blâmables Se faire critiquer Par d'autres personnes Et t'en as toujours un Qui vient Il fait le justicier Comment vous parlez sur lui Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous faites Vous savez pas Vous vous prenez pour qui Ces gens qui parlent comme ça En fait Ils défendent pas l'autre Ils défendent eux-mêmes Parce qu'eux-mêmes Ils savent qu'ils sont blâmables De base Elles-mêmes Ils sont blâmables de base Donc qu'est-ce qu'ils font Ils se protègent Par ce genre de Sagesse Ne parle pas sur les gens Comme ça C'est parce qu'il y a son cœur Et tout Tu dis toi Sa façon de parler là Sur une personne qui fait Une chose aussi grave En apparent C'est que toi-même Tu dois faire peut-être Pire que lui encore Tu sais qu'un jour Ça va venir à ton tour Donc dès maintenant T'anticipe Tu te mets une barrière Tu verras les gens Qui défendent Donc quand une personne a fait L'autre jour on l'a dit Tu ne fais pas un acte Apparent devant les gens Qui t'amène à te faire Critiquer Sans Faire de baïenne Sans quoi Ne blâme pas les gens Qui parlent mal sur toi Tu t'exposes tout seul Tu leur as donné Le bâton Pour qu'ils te tapent D'accord Quand tu fais une chose Qui est douteuse Aux yeux de tous Et tu sais que ça a amené A ce qu'on pense du mal Innocent toi Et déclare Si il y a un métaïn T'es une excuse Sans quoi Achim Achim Ce que tu as fait Plutôt que de venir Vous ne savez pas Et ainsi de suite Astagfirullah Les avocats de la défense Eux Ils ne t'aident pas Justement Le hadith Le premier qu'on a appris Tu vois Ils pensent Ils veulent du khayy Pour les gens Ils leur font du char Dans ce sens Ils défendent Un moment Alors qu'ils veulent La paix Faire tour Et là Ils le défend Donc là Qu'il s'y va faire J'ai un qui me défend En 2, 3, 4 Il va continuer Il ne verra pas le mal Qu'il a fait Donc tu ne l'as pas Ce genre là Ce n'est pas des Nusra C'est des Khawana Donc On doit dire du bien Ce terme Que celui qui croit En Allah Au jour dernier Qui l'honneur Son voisin Donc Le droit du voisin C'est un droit Qui a été Confirmé En entreprise Dans la religion Et beaucoup D'achadis Sont venus Pour en parler Pour inciter Justement A honorer Le voisin Et éviter De lui faire du mal Autant que possible Comme dans le hadith De Aisha Qu'en allait Mais Aisha Aisha Il a dit Que le nabi A dit que Jibre Il avait de cesse De m'exerter A Ou bien Avec le voisin A telle Que j'ai cru Qu'il allait Même Hériter De moi Il a dit Il a dit Il a dit D'accord C'est un hadith précédent C'est à dire Qu'il n'a pas une foi Qui est complète Sans quoi Faire du mal Au voisin N'est pas De la mécréance En soi Et il a dit Nabi Parmi les pires péchés Il a cité Et que tu forniques Avec la femme De ton voisin Et dans un autre hadith Il a dit Justement que J'ai oublié Love Qu'il est Plus grave Pour quelqu'un De voler Mille maisons Qu'il ne voler La maison De son voisin Ou qu'il ne fornique Avec mille femmes Qu'il ne voler Avec la femme De son voisin Parce que ton voisin Là-bas Il te fait confiance Tu es proche de lui Donc j'espère ton bien Et toi tu viens Et tu lui fais du mal Tu es proche de lui Et souvent La massada Qu'on cite On va en parler Il dit Les voisins sont de trois sortes Et à chaque fois Il dit trois sortes Alors moi Je vais en trouver quatre Le quatrième Il va vous paraître logique C'est pourquoi Je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas quatre Donc le premier Le premier c'est le voisin Muslime Qui est un proche De ta famille Donc lui il a trois droits Trois droits Le droit du voisinage Le droit de parenté Deux Et le droit de l'islam Trois Le voisin Proche parent Muslime Ton frère Ton oncle Voilà Par exemple Tu habites là Et ton frère Il habite là Il y a eu le problème Ton père Ton oncle Ton grand-père Ton cousin Il habite à côté de toi Et le voisin C'est pas forcément pas lié Le voisin C'est même dans le quartier Oui voisin Il ne faut pas croire Que c'est limité C'est qu'au dessus Ou en dessous Et à droite Ou à gauche Non Dans le quartier là Il y a des hadiths Mais il n'y en a aucun Qui est vraiment authentique Il y en a qui disent C'est quarante maisons Tu vois Périmètre de quarante maisons Tout le tour Ce sont tes voisins Ces gens là Vous voyez Après bien sûr On va aller pour ça Plus t'es proche Et plus t'as le droit Le droit de voisin J'ai l'effort Certain Mais ce sont tes voisins Ces gens là Donc c'est Celui qui est ton proche parent Qui est muslim Et qui est ton voisin Il a droit à trois droits Le droit du voisinage Le droit de la De la parenté Et le droit De l'islam Maintenant tu as le voisin Qui n'est pas un proche parent Mais qui est muslim Lui a droit à Le droit Lesquels Le droit du voisinage Le droit du voisinage Le droit du voisinage Dans l'islam On ne peut pas te pointer Car ce n'est pas un parent à toi Et le troisième Et le troisième Qu'il cite C'est le voisin Qui n'est pas muslim Et qui n'est pas non plus Un proche parent Donc lui Il a droit à combien Lequel Donc il a même Les kuffars Ils ont un droit Vous voyez Nos voisins kuffars Ils ont un droit Qui nous déduit le quatrième Quatrième Le ulema Je ne l'entends jamais Il le cite Et pourtant Il paraît comme En mettant évident Là Dans ces voisins On a pris Trois formes de voisins Celui qui est muslim Qui est ton proche parent Et ton voisin Ça c'est un Celui qui est Ton muslim Qui est ton voisin Mais qui n'est pas un proche parent Deux Celui qui n'est ni muslim Ni un proche parent Un proche parent kaffir Voilà Celui qui est Voisin Qui est kaffir Et qui est un proche parent Par exemple Il y a ça Il y a ça Il ne sait jamais Et par exemple En France Tu vas trouver ça C'est un converti par exemple Ses parents ne sont pas des muslims Il y a le droit de parenté Et le droit de voisinage Voilà Par exemple Ou un Son frère Par exemple Pareil Il vient quand il est chez son frère Son frère Ce n'est pas un muslim Et autre C'est à dire qu'il aura Le droit de parenté Car les kuffars Ils ont le droit de parenté Le droit du voisinage Mais pas le droit d'islam Et cette Comme on l'a dit Plus le voisin Il est proche La distance proximité Et plus son droit Il est fort D'accord Dans un hadith Aïcha demandait Un nabi sallallem Elle voulait faire un cadeau Au voisin Elle a dit Qui est le plus en droit De mes voisins Avoir un cadeau Il a dit C'est le plus proche de toi Donc c'est imité Imagine il y a quatre portes À côté de toi La plus proche C'est le plus proche C'est le plus proche Voilà Et après tu regardes Par rapport à Si c'est un muslim Tu condamnes sur le café Et si c'est un proche parent Tu condamnes sur un site suite Ça dépend des droits cités Vous voyez Et si c'est un proche parent Le café Et bien Tu le C'est un muslim Ou ton proche parent Qui est à faire Ton proche parent Ah ouais Ouais A ton père qui est à faire Tu vas le faire Dans ce genre de situation Tu vas le faire devancer Sur le muslim C'est ton père Ou ta mère Les hadiths Les versets sont clairs Ils ont été liés au tawhid Tu vois Après maintenant C'est ton cousin Elouani Ou je ne sais pas Ça c'est autre chose Tu vois Allah Et l'autre C'est ton voisin muslim Et c'est ton grand sahib C'est comme on disait tout à l'heure Ton poteau T'as vu C'est celui que t'appelles frérot T'as vu Hein Ça là peut-être ça va être différent Voilà Ce détail là je ne l'ai pas Tu vois Je n'ai pas ce détail là Il y a Maintenant on finit Avec le dernier paragraphe Celui qui croit en Allah Aujourd'hui Qui l'honore Son invité Il était dit Que celui qui a Instauré La sunnah De l'invitation C'est Ibrahim C'est lui le premier Ensuite c'est une Particularité Qui restait chez les arabes C'était eux qui étaient connus Pour cela L'entend Les arabes étaient des gens Très hospitaliers Jusqu'aujourd'hui Quand tu vas dans les pays d'islam Les pays arabes Tu ne verras pas d'équivalent En hospitalité Tu ne verras pas des gens Aussi généreux Aussi hospitaliers Non Tu vas aller au Maroc Tu vas aller Même nous au Yémen Tu vas aller au Saoudite Ils t'invitent tout de suite Même si on n'est pas Viens Tu vas te faire dans l'indie Tu dis Non non Des fois ils disent Wallah tu vas manger chez moi Sinon Tu le mets dans Une situation un peu gênante Et ils ont là Ils invitent 2, 3, 10 en même temps Même s'ils n'ont pas grand chose Et ils vont le faire Et s'ils disent Wallah Et que tu refuses Il doit jeûner Il prend des péchés Quel péché ? Il doit jeûner Il n'a pas ça Et puis il dit Wallah Tu vas manger Ça c'est un problème Ah oui c'est Ah c'est ça qu'il veut dire Les gens disent tout le temps ça Il doit jeûner Un esclave Non ça tu peux Il n'y a pas d'esclave Il doit jeûner Il doit nourrir des pauvres Ou revêtir des pauvres Mais c'est ça qu'il faut faire C'est ça qu'il faut faire en premier Les gens disent tout le temps jeûner Jeûner Non le jeûner c'est quand Tu ne peux pas nourrir des pauvres L'esclave Il n'y a pas d'esclave à notre époque Pour la libérer Donc c'est quoi la première étape Ça va être Nourrir des pauvres Ou revêtir des pauvres Ça y est ? Peu importe le pauvre Hein ? Peu importe le pauvre C'est-à-dire 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 l'association Non il faut que ce soit musulm Ah ouais ? C'est un pauvre musulm C'est ça ? C'est un pauvre musulm Non pas obligé je crois C'est pas précisé mais Pas précisé Mais ça parait comme t'as dit Évident de base C'est dur ça sinon Laissez les associations Faites les choses vous-même Faites les choses vous-même Ouais c'était quoi ta question ? C'est pas ça Ouais Si il dit wallah Tu viens manger Tu dis non ? Et comment je dis non ? Et bah c'est comme on l'a dit là Il prend le péché Il n'y a pas de péché Il doit C'est pas un péché Il n'a pas fait de trucs haram Mais tu le mets dans une situation gênante Tu le contrains Au lieu de t'inviter toi Il y a 10 personnes là T'es pas Tu vois ce que ça veut dire ? Hein ? Bah tu vas Tu picores Sérieux ? Tu picores ? Tu vois ? Après si vraiment tu peux pas Par exemple tu jeûnes Ou il y a un truc Tu t'excuses Mais le maire s'il a dit Wallah Le mets pas dans la gêne Vas-y Tu vois ? Tu lui auras fait du khayy Ça va On est au hadith qu'on a pris avant Celui qui Qui Ne croira pas Celui qui ne voudra pas Parce qu'il est pour lui-même Toi t'aimerais qu'on fasse ça ? Une frère vient Il dit non Wallah tu viens Non T'aimerais ? Bah t'as plus ce hadith Tu y vas Et tu manges avec lui Bismillah Taïm Yaqub mima yustafa Admin al-hadith Donc maintenant Ce qu'il faut retenir De ce hadith At-tarahim fil kalam Fima wa khayr Qu'il faut Ça incite à parler Dans le bien Mais on précise Parler dans le bien Kazalik Ça veut pas dire Que tout le monde Parle dans le bien Dans le sens que Faut que c'est aussi un kalam Qui soit profitable Là les gens Des fois ils parlent Ils servent à rien Ils ont dit un bien Mais leur kalam Il est pas pris en compte Donc vous mettez Fais en sorte Que quelqu'un d'autre Parle Tu vois ? Qu'il faut se taire Lorsque celui qui va parler Ne va pas dire un bien Qu'il faut tout le temps Rappeler les gens Et leur faire peur Et également Les faire espérer En le jour dernier Car c'est là Que Il y aura Le rendu des comptes Qu'il faut honorer Justement Inciter à honorer Le voisin Et prendre garde A ne Le porter préjudice Et également Cela incite A honorer L'invité Et être bienfaisant Envers lui Parmi les choses Par exemple Qu'on voit dans Isaïl Jiran Qui font du mal Aux voisins Il y a un rassemblement En bas des images Tout ça Il parlait fort Et ça l'aime Ça c'est à nous Aux voisins Vous voyez ? Et t'en as C'est même pas Nuit aux voisins S'ils rajoutent Avec celui-là du haram Avec la musique Et avec je ne sais quoi Et c'est une catastrophe Car il reflète Une très mauvaise image L'islam Pour ceux qui sont musulmans Et souvent Ce sont des petits musulmans Ou des fils de musulmans Qui font ça Très souvent Malheureusement Donc ça c'est une chose Qui est évité Et le voisin C'est un cas à faire Des fois t'as à manger En plus Je dis pas des restes C'est un truc Par exemple T'as fait à manger Tu vois qu'il y a beaucoup Tu mets dans un plat Tu mets au voisin Tu lui donnes Vous voyez T'as de la viande Donne au voisin T'as un fichier T'as un gâteau Une célébration Un truc Donne-lui une part Ça veut pas dire Tu fais la fête avec lui C'est un cas à faire Mais tu fais preuve Il y a ça dans l'envers lui On donne ce genre de choses Et c'est une bonne image Que tu lui donnes Dans cela Et comme nos jours On en parlait C'est ça que j'allais dire Dans ce genre de pays Avec les voisins Si t'arrives pas A parler A faire darwa Verbalement A l'appeler l'islam Comportément Ne le nuit pas Et fais en sorte D'appliquer l'islam Correctement devant lui D'accord ? Qui voit que toi Et lui On n'est pas pareil Qui sent qu'il y a une différence Peut-être Après c'est lui Qui va venir te voir lui-même Pour des questions De lui-même Là c'est ce qu'il y a de mieux C'est lui-même Il est attiré Pour venir te voir Pour te parler C'est-à-dire qu'il voit Que tu peux lui parler T'as ouvert minimum Pour lui parler D'accord ? Et qu'il a une question Par exemple Il voit que toi tu fais des choses Il y a d'autres musulmans Qui font pas ça Ils voudraient comprendre Pourquoi toi tu fais ça Ils font pas ça Pourquoi eux ils font Ils font pas ça Toi tu le fais Là tu l'expliques gentiment D'accord ? Là je parle d'un voisin Qui n'est pas hostile Celui qui est hostile Voilà quoi Lui Tu fais le droit Qu'elle est une vie de son mal Parce qu'il va peut-être Faire beaucoup de mal Ces gens-là Tu vois Mentir sur toi Mentir sur toi Pour te faire des problèmes Quoi qu'il en soit Ne le nuit pas D'accord ? Ne le nuit pas Ni par la parole Ni par les faits Ni par rien du tout C'est ce que nous avons aujourd'hui C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Et le Hémelou Le Rébou Le Rébou